Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour améliorer vos photos de voyage. Alors ça va être des conseils un petit peu évolués, c'est pas du tout des conseils pour débutants, donc accrochez-vous, ce sera 10 conseils qui vont vous faire revenir de vacances, revenir de voyage avec des photos de ouf ! Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Vous pouvez checker juste en dessous tous les liens pour pouvoir me suivre sur Instagram, Facebook et tout le bordel. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de comment réussir vos photos de voyage, vos photos de vacances. Alors on va plus parler de photos de voyage, l'idée est vraiment de faire un voyage photo. Je sais qu'on part, si on part à l'étranger, si on part loin, on va plus partir pour des vacances, mais je pense qu'en tant que photographe, on a envie aussi de faire des photos, et donc pour revenir avec des photos qui vous plairont et qui vous satisferont amplement. Alors vu que c'est bientôt l'été, je me suis dit que c'était le bon moment pour sortir cette vidéo. Vous voyez qu'elle a été tournée en plein été. En tout cas, vous allez le voir, parce qu'il fait quand même bien chaud. Dans cette vidéo, il y aura des plans autant ici qu'à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, en Islande. Je dis bien Islande, pour ceux qui me feront encore la remarque. Et c'est parti, premier conseil. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de quand même un peu préparer votre voyage. Plus vous l'aurez préparé, plus vous pourrez optimiser votre temps pour faire des photos et faire le plus de lieux possible. Pour les préparer, moi ce que je fais, c'est que je vais pas mal sur Instagram. Par exemple, pour la Nouvelle-Zélande, j'ai cherché Nouvelle-Zélande et j'ai regardé sur Instagram plein de photos. Souvent, comme elles sont géotaguées, c'est plus facile à trouver. Il y a aussi le Google Earth ou Google tout court. Ce que j'aime aussi en partant, c'est de me renseigner sur l'histoire du pays. Comme ça, ça me permet de mieux appréhender le pays, de mieux savoir aussi où aller. Et puis quand je suis sur place, de mieux communiquer aussi avec les gens. Une autre chose que j'aime bien faire pour préparer mon voyage, c'est d'aller voir les photos, on va dire, officielles du pays ou du lieu où je vais. Les photos cartes postales, voire même les cartes postales tout court. Comme ça, je peux voir déjà ce qui a été un peu fait, voir les lieux qui sont emblématiques. Pour, d'un, m'en inspirer forcément un petit peu, pour savoir les lieux à choisir. Et pourquoi pas aussi refaire la photo pour expérimenter le moment, pour expérimenter le lieu. Et juste après, faire les photos qui me seront plus propres à moi, qui seront plus personnelles. C'est pas forcément un mal de faire les mêmes photos que tout le monde, c'est pas un problème. Reste, c'est un choix. C'est un choix à faire. Et si vous avez envie de faire ce choix, c'est libre à vous. Sachez juste que votre photo se retrouvera déjà beaucoup de fois sur Internet. Donc c'est vrai que je préfère faire des photos, peut-être pas des endroits de ouf, comme ça, ou qui sont très, très beaux. Parce qu'il y a des photos qui ont déjà été faites. Et je fais des photos d'endroits qui sont ouf, mais qui sont pas forcément ultra reconnaissables. Si j'ai besoin de montrer ce qu'Augafoss a du monde, je montre déjà une photo qui a été faite. Vous pouvez essayer d'aller très proche, comme ça, de la cascade, pour avoir des photos que peu moins de monde auront. Parce qu'il faut se mouiller pour les avoir. Le deuxième conseil est d'être conscient du type de photos que vous allez faire. En vacances, en voyage, on a tendance à faire des photos de façon différente. Quand je fais des photos, je fais trois photos différentes. D'un, les photos souvenirs. Donc des photos juste comme ça, juste pour le souvenir. Des photos qui ne seront pas diffusées autre que moi et mes proches. Des photos que je vais plus qualifier, des photos pro. Par exemple, des photos que je vais envoyer sur Adobe Stock. Donc j'essaye de faire des photos à peu près jolies. Je vais pas non plus extrêmement travailler ces photos-là. Je vais les faire assez rapidement. Je ne les garderai pas forcément. Je les mettrai dans un coin et ça fera plus, tiens, les belles photos de voyage que je vais ramener et que je vais pouvoir montrer aussi à des gens. Et en troisième lieu, des photos d'art puisque je suis aussi un travail artistique. Donc par exemple, mes photos de nus ou mes photos pour certaines séries que j'ai en cours. L'idée est de savoir à chaque fois que vous déclenchez pourquoi vous faites la photo. Si vraiment c'est une photo faite juste pour une photo souvenir, vous faites pas chier. Par contre, si c'est une photo qui est faite vraiment pour votre portfolio, pour votre photo d'art, ou vraiment pour le kiff de faire des putains de photos, prenez votre temps, travaillez bien, faites en sorte de faire le bon cadrage, d'attendre le bon moment et de faire une belle photo. Le troisième conseil est pour moi l'un des plus importants, c'est de donner un axe à votre travail. Surtout quand on arrive dans un nouveau pays, on a envie de tout prendre en photo parce que rien n'est habituel. Donc vous dites, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça, c'est beau. Et comme on a envie de tout prendre en photo, soit on prend tout en photo et on le fait pas bien, soit on prend que quelques trucs en photo et on le fait bien mieux. Ça, ça vaut de toute façon pour tout ce qu'on fait. Ce que je vous conseille, c'est de donner un axe à votre travail avant de partir. Là, par exemple, pour ce voyage, je vais me dire, j'ai plus à aller à la rencontre des locaux. Et donc, faire du portrait, faire du portrait environnemental, faire du détail, par exemple, de leur vie. Ça, ce sera un axe de travail. Mais ça peut être très bien aussi faire du paysage. Ça peut aussi être, je ne sais pas, photographier que des détails sans personne, que des plans sans personne. Ou par exemple, se donner une couleur, par exemple la couleur verte ou la couleur rouge. Donnez-vous un ou deux thèmes, ça va vous permettre de vous concentrer sur vos photos et vous permettre de canaliser votre énergie. Ce nouveau conseil sera un petit peu frustrant pour ceux qui aiment le matos. Je vais vous demander, enfin, je vais vous conseiller de partir avec le moins de matos possible. Voir même potentiellement qu'avec un appareil, un boîtier et un objectif. Par exemple, ça, c'est à peu près ce avec quoi je pars en voyage. Celui-là, je ne le prends pas tout le temps, le 135, mais sinon j'ai le 50, j'ai le 14, c'est pour mes photos d'art. Et j'ai le 24 qui n'est pas ici puisqu'il est sur l'appareil qui est en train de me filmer. Mais ça m'est arrivé, encore une fois à Barcelone, de partir juste avec un 50 mm. Et ça m'a permis de faire des photos que je ne soupçonnais pas. Donc j'ai fait un peu du paysage, de la rue, du portrait, j'ai fait de tout. Avec juste le 50 mm, ça m'a permis de développer mon attention et un nouvel oeil. Et donc juste en prenant un seul objectif, ou ne serait-ce que deux objectifs fixes, ça va vous permettre d'aller plus loin dans votre démarche photographique. Cet homme plante. Le cinquième conseil, une fois que vous êtes arrivé sur place, vous avez préparé un petit peu vos endroits, comme je vous l'ai dit, perdez-vous. Si vous vous perdez, vous allez pouvoir tomber au détour des ruelles, au détour des chemins. Moi j'aime bien, par exemple en Islande, j'ai parcouru pas mal de routes, alors que ce n'était pas forcément des routes qui étaient sur les guides de voyage. Et c'est là que j'ai trouvé les meilleurs lieux possibles. Donc passez d'une ruelle à l'autre, trouvez juste des lieux. Perdez-vous, flânez, et c'est là que vous arriverez à avoir les meilleurs plans possibles, les plans que personne n'a, puisque personne n'a été là. Évidemment, quand je vous dis de sortir des sentiers battus, si vous n'avez pas le droit, ne le faites pas. Question de bon sens. Comme ici. Alors ce conseil ne va pas plaire à tout le monde. Il ne me plaît pas déjà à moi de base, mais il est forcément vrai. C'est sortir tôt. Si vous voulez aller faire des photos sur des lieux touristiques, des lieux où il va y avoir du monde, il va falloir vous lever super tôt et y être les premiers. Par exemple, j'ai fait un des shootings couple de mariage, place Saint-Marc, en début juillet, et on n'avait personne à part des pigeons. En Islande, on s'est levé super tôt, comme vous pouvez le voir là actuellement. Il faut se lever tôt. Il faut se lever très très tôt. Beaucoup trop tôt. Pour être sûr d'avoir vraiment personne, il faut se lever tôt. Il faut se lever très tôt. Et je crois que ma petite Jessica m'en veut beaucoup. De se lever aussitôt. Est-ce que tu m'en veux ? Oui, je crois. En Nouvelle-Zélande, on s'est levé 2-3 fois à 3h du mat' pour faire 2h de route et être à l'endroit où on voulait. Et on n'avait personne. Et on a pu faire des photos. En plus, comme je faisais des photos de nu, c'était un petit peu compliqué. Parce que c'est quand même beaucoup mieux quand il n'y a personne sur vos photos. En tout cas, ça change des photos de touristes où il y a plein de monde. D'ailleurs, je vais y aller. Quand vous partez en voyage, ça peut être aussi le bon moment pour complètement changer votre façon de travailler. Vous allez pouvoir voir les choses différemment. Par exemple, ça m'arrive de partir en voyage et de shooter par exemple qu'au smartphone alors que je n'ai pas forcément l'habitude de le faire à côté. Ou par exemple, une vidéo que vous avez sûrement dû voir ou que vous verrez peut-être plus tard. Le défi que je m'étais lancé en Islande de tout faire au 135 mm. En tout cas, de prendre plusieurs journées au 135 mm. C'est un complément à l'axe de travail. C'est une contrainte. Et plus on a de contraintes, plus on est créatif. Je sais qu'on est en voyage, on est en vacances et on n'a pas forcément envie de se donner des contraintes. Mais si vous voulez améliorer vos photos, à un moment, il va falloir y aller. Et attendez d'être chez vous, attendez d'être dans votre bureau, attendez d'être sur votre station de travail, attendez d'être dans votre lieu habituel pour trier et surtout pour supprimer vos photos. Le meilleur moyen de perdre vos photos, c'est de ne pas les trier et les supprimer dans votre workflow habituel. Attendez d'être chez vous. Bon, vous n'êtes pas obligé de porter les vêtements que vous aviez pendant votre voyage. Surtout quand il fait super chaud. Il fait vraiment super chaud là, maintenant. Et puis avoir des nuits de soleil devant son écran, ce n'est pas ce qu'il y a de plus productif. Mais voilà. Ne supprimez pas vos photos au cul de votre boîtier. Ne supprimez pas votre photo sur vos ordinateurs portables. Stockez-les. Faites en sorte d'avoir vos sauvegardes. Mais attendez de les trier et de les supprimer directement quand vous êtes chez vous. Et je vais aller enlever tout ça parce que j'ai chaud. En fait, on va aller où il fait froid. On retourne à la montagne. Bon, pour le prochain conseil, Maxime, j'ai vraiment besoin d'être tout seul. Donc, tu me laisses, s'il te plaît. Maxime. Tu vas me le laisser, oui. Oh non ! Mais je t'ai dit que je voulais être tout seul. Oh, mais t'es là, toi. Je t'ai dit qu'il fallait que je sois tout seul. Le conseil que vous voulez absolument, Maxime, c'est ménagez-vous du temps tout seul. Alors, je sais, vous partez en voyage avec votre compagne, avec votre famille, avec des proches, avec des amis. Faire des photos, c'est quelque chose d'assez solitaire. C'est quelque chose qui demande du temps. Alors, si vous êtes avec des gens qui ne font pas du tout de photos, ben, ça va les faire chier. On ne peut pas le dire autrement. Ça va les faire chier. Je suis sûr que votre compagne, votre compagnon, vos enfants, votre famille, vous les avez embêtés quand vous êtes partis en vacances avec eux et que vous avez voulu faire des photos. Mais attends ! Attends, non, mais là, t'attends deux minutes, je vais faire la photo. Et puis, une heure après, vous revenez. Donc, pour ça, il y a trois choses. Soit vous vous mettez d'accord avec les personnes avec qui vous partez, vous vous ménagez des temps tout seul. C'est-à-dire, par exemple, de là, de 17h à 19h, par exemple, je serai tout seul ou au moment du coucher de soleil ou des choses comme ça. Soit, vous partez avec des gens qui font aussi de la photo. Donc, pas forcément exactement le même type de photo que vous parce que l'idée n'est pas de faire les mêmes photos. Et la troisième chose sera de partir tout seul. Si vous ne voulez pas être embêté par quelqu'un qui vous dit non, mais arrête, il faut qu'on parte, ben, vous partez tout seul. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis parti à Barcelone, par exemple, comme ça. Ben, j'étais content parce que j'ai pu faire ce que je voulais. J'ai pu me perdre. J'ai pu appliquer tous les conseils que je vous ai donnés jusqu'à maintenant. Ça a plutôt bien fonctionné. Je suis revenu avec des photos qui n'étaient pas trop trop mal quand même. J'étais plutôt content de moi, en fait, quand je suis rentré. Même si c'était il y a quand même pas mal d'années maintenant. Voilà pour ce conseil. Je sais que c'est un petit peu embêtant de dire à vos proches que je suis là, il faut que je sois tout seul. Mais je pense que ce sera pour le bien de tout le monde. Au moins, eux, ils savent combien de temps vous allez allouer à votre photo. Et vous, vous savez que vous n'allez pas être embêté à faire attendre quelqu'un à côté. Voilà. Alors, Maxime, tu es content ? C'était le conseil que je voulais donner. Tu comprends pourquoi je voulais être tout seul ? On arrive au dernier conseil. Et ce dernier conseil est un conseil de bon sens, mais qu'on oublie quand on est photographe. Parce qu'on est obsédé, obnubilé par notre photo. C'est juste de profiter. On est souvent très loin de chez nous. Des fois même à l'autre bout du monde. Et on oublie juste de baisser son appareil photo. Par exemple, là maintenant, j'ai un paysage absolument magnifique devant moi. Et je vais juste couper la vidéo pour en profiter un petit peu. Je veux voir aussi. Maxime, non. Non, Maxime. Non, Maxime. Putain. C'est moi que tu dois filmer. C'est moi qui dois finir la vidéo, là, maintenant. Le dernier conseil, c'est vraiment de profiter. Parce que plus vous profiterez, plus vous aurez aussi envie de faire des photos. Et plus vous pourrez mettre du « vous » dans les photos que vous ferez. Par exemple, en photo de concert, il y a pas mal de moments où juste, je baissais l'appareil photo juste pour profiter un petit peu de la musique et des effets et tout ça. Et ça me permettait d'après faire des photos dont j'étais encore plus fier. Voilà, ça c'était les 10 conseils que j'avais à vous donner pour faire des meilleures photos de vacances ou de voyage. Évidemment, c'est des conseils avancés. C'est pas des conseils pour débutants. Donc là, si vous êtes débutant, il va falloir travailler un petit peu votre cadrage, tout ça. Enfin bref, vous avez... Vous pouvez aller vers d'autres vidéos, des vidéos de No Tech, des vidéos de mon petit réflexe, des vidéos des autres, pour voir, pour ces conseils-là. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez cliquer ici, par ici, pour voir ce qu'il y a dans F1K, tout ce que je propose dans F1K, et bénéficier aussi d'une formation gratuite. Maintenant, j'ai plus qu'à vous dire, sortez. Bon, sortez tôt, si vous avez suivi les conseils. Faites des photos et surtout, bah, amusez-vous. Ah oui, attends, une dernière chose. Prévoyez de la crème solaire, sinon vous allez devenir rouge comme moi. Et si vous n'avez pas de crème solaire, bah, prévoyez de la biafine. Au revoir. Aïe.